Comment la France s'est préparée au réarmement dans les années 30 ? Après la défaite de l'armée française en 1940 et la signature de l'armistice, on a beaucoup accusé Léon Blum et le Front Populaire d'être responsable de ce désastre en n'ayant pas suffisamment préparé la France. Mais c'est faux, le Front Populaire a bien participé activement au réarmement. Dès le début des années 30, l'état-major français alerte le gouvernement que l'Allemagne a commencé à réarmer. La France s'est alors durement touchée par la crise économique de 1929 et a mis en place des politiques de déflation qui retardent la sortie de crise. Le Front Populaire remporte les élections en mai 1936 avec un slogan pacifiste, « Paix, liberté », ce qui fait craindre à l'état-major que le nouveau gouvernement ne prenne pas au sérieux la menace hitlérienne. Mais Léon Blum et les socialistes vont au contraire faire preuve d'un grand pragmatisme. Dès que Blum arrive au pouvoir début juin 1936, il reçoit le général Gamelin, qui est donc le chef état-major général, et lui dit « Il ne faut pas que vous ayez des craintes, je suis bien conscient des dangers ». Et recevant le général de Gaulle peu après, le colonel de Gaulle, pardon, peu après, Blum lui déclare « On change d'avis quand on n'est plus dans l'opposition ». Pendant ce temps, les événements s'accélèrent de l'autre côté du Rhin. Hitler a créé de nouvelles divisions armées, contrairement à ce que prévoyait le traité de Versailles. Ses troupes occupent désormais la rive gauche de la Roure et la Sarre. Le compte à rebours est lancé. Côté français, le gouvernement du Front populaire suit la proposition de son ministre de la Défense, Édouard Daladier. Le budget militaire est considérablement renforcé. 14 milliards de crédits sont d'abord votés, étalés sur 4 ans. Des dizaines d'autres milliards suivront bientôt. Il faut remettre en ordre tout l'appareil de production, avec des machines-outils parfois obsolètes. L'industrie de l'armement repose à cette époque essentiellement sur des petites entreprises familiales qui peuvent produire des prototypes de chars, mais pas en quantité industrielle. Le gouvernement nationalise une partie de l'industrie de l'armement, avec de grands groupes, comme les ateliers de construction d'ici les Moulineaux. Le gouvernement lance aussi un grand emprunt de défense nationale. Si la marine est bien équipée, ce n'est pas le cas pour l'armée de terre et pour l'aviation, où tout est à faire, notamment la construction de 1500 avions de combat et des milliers de chars. La France a un autre obstacle, une inflation galopante qui met en danger les budgets militaires votés. En 36, 7% d'inflation, mais 25% d'inflation en 37. Vous voyez un budget de 10 milliards, ça devient un budget de 7 milliards et demi. L'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938 précipite encore les choses. Les Français savent désormais que la guerre est proche. Le gouvernement va progressivement revenir sur les grands acquis du Front populaire, notamment sur la semaine de 40 heures. La France manque de spécialistes. Même dans les arsenaux, on n'arrive pas à recruter le nombre de mécaniciens, d'ajusteurs, de spécialistes nécessaires. Ce qu'on appelle la fin du Front populaire, c'est en fait que Galadier et son ministre des Finances, Paul Reynaud, vont assouplir les 40 heures, permettre aux gens de travailler 48 heures, puis 50 heures. Donc par an, on travaillera 60 heures par semaine dans les industries d'armement. Parmi toutes les commandes passées en 1936-1937, beaucoup n'arriveront pas à temps pour le début de l'offensive allemande, notamment des armes de défense essentielles contre les chars et l'aviation. On commande, je crois que c'est 460 ou 490 canons de 90 mm anti-aériens. Il y en a 17 en service le jour où les Allemands attaquent le 10 mai 40. Il en manque 450. Donc malheureusement, on a réarmé trop tard. Si vous voulez en savoir plus sur les causes de la défaite de l'armée française en 1940, vous pouvez écouter ce podcast.